Fin de semaine très très agité en prévision sur les marchés financiers traditionnels, méta en difficulté, je vends absolument tout. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading, j'espère que vous allez bien, vous l'aurez compris, beaucoup de choses à dire et à voir aujourd'hui. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Et surtout, très très important, je vous rappelle que notre tout premier e-book totalement gratuit et désormais disponible, vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Il vous permettra en seulement 10 étapes de commencer à comprendre le fonctionnement de l'écosystème crypto. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec, comme tous les matins, un premier petit point sur les actualités du jour. Et on s'envole tout droit en direction des Etats-Unis où le président actuel Biden a proposé une nouvelle augmentation de la taxation sur les plus-values des Américains, donc la plus-value qu'ils font tout simplement sur les marchés boursiers, sur les marchés cryptos ou autres. Actuellement, on avait une plus-value aux Etats-Unis qui était, enfin une plus-value, une taxation, pardon, une imposition sur les plus-values aux Etats-Unis qui était similaire à ce qu'on avait à peu près en France et sur l'ensemble de l'Union européenne. Sauf que là, Biden décide d'augmenter cette imposition à plus de 44%. C'est du délire, on est quasiment sur du 50% d'imposition. C'est un record, record qui explose totalement celui qui avait été battu par le président Carter dans les années 70-80 où déjà on avait atteint les 40% d'imposition. Depuis les années 70-80, on avait vu justement cette imposition diminuer jusqu'à la crise des subprimes où on avait atteint un plus bas aux alentours des 15%. C'était remonté un petit peu depuis les années 2010 en se stabilisant sur des niveaux plutôt modérés, autour des 20-25%. Et là, grosse explosion à la hausse. Alors, assez étonnant en espérant que nos dirigeants européens ne se disent pas « Ah bah tiens, c'est une bonne idée ce qu'ils font les Américains, on va faire pareil » parce que sinon, ça risque d'être très très compliqué. En tout cas, force à vous les Américains parce que ça fait un petit peu mal quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si jamais vous êtes, vous, actuellement aux États-Unis et résident américain et si donc vous allez être contraints de subir en fait cette imposition absolument délirante. Bon, après, on sait qu'actuellement on est dans la campagne présidentielle aux États-Unis. On peut imaginer que potentiellement, si Trump est élu, c'est quelque chose sur lequel il reviendra. On verra, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir. On passe désormais du côté français avec l'AMF qui a décidé d'ajouter l'Exchange KuCoin sur sa liste noire. Sans surprise, j'ai envie de dire. Théo vous en a parlé un petit peu dans son live et dans sa vidéo d'hier soir. Bon, voilà, l'AMF, un petit peu comme l'ASEC aux États-Unis, est un petit peu débordée, ne comprend pas forcément ce qu'elle fait, prend des décisions pas forcément très utiles. Bon, voilà, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu. Ça ne va pas changer grand-chose, hormis que, potentiellement, les influenceurs ne pourront plus faire la promotion en France de l'Exchange KuCoin. Hormis ça, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème d'utilisation. L'autre possibilité, c'est que les utilisateurs français qui n'ont pas encore de compte KuCoin ne pourront peut-être pas s'en créer. Mais encore, ça, ce n'est pas forcément sûr. On continue cette fois-ci avec une news très, très bonne qui nous vient tout droit de Google qui a décidé de lancer son portail Web3, donc un Google Cloud Web3. Personnellement, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle. Google s'est utilisé aujourd'hui par des millions de personnes. Donc, c'est vraiment, comme je vous l'ai mis dans ce tweet, une grosse étape, un big step dans l'adoption de masse et la démocratisation des cryptos à grande échelle. On s'envole désormais du côté asiatique avec, comme vous le savez, les ETF Spot, Bitcoin et Ethereum qui ont été validés par les régulateurs financiers asiatiques et qui vont être effectifs à partir du 30 avril. Alors là, c'est super intéressant parce qu'on a une vraie petite guerre qui est en train de se mettre en place entre les fonds d'investissement américains et les fonds d'investissement asiatiques. Regardez ce qu'a décidé le fonds, notamment Harvest, eh bien tout simplement de mettre des frais de management à 0%. Et même si on regarde sur leurs concurrents, China, AMC ou encore Bozera, Bozera, je ne sais pas comment ils prononcent, eh bien on se rend compte que voilà, les frais sont minimes, contrairement à ce qu'on peut voir sur les fonds américains comme Grayscale qui avait des fonds beaucoup plus élevés. Donc voilà, on va rentrer dans cette petite bataille pour attirer le maximum de clients dans leur camp. Donc je trouve la data assez intéressante, c'est pour ça que je vous l'ai partagé ce matin sur Twitter. Voilà un petit peu les actualités du jour les amis. On va désormais pouvoir rentrer dans le point technique sur les marchés. Vous l'avez vu en introduction, le marché crypto est dans le rouge ce matin et ce, depuis hier après-midi, on a une correction assez forte. Mais tiens, ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que je vous ai expliqué hier matin dans la vidéo ? Mais ouais, c'est bien ça. Je vous ai dit top local à court terme à venir sur BTC. C'était annoncé, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier matin en vous disant voilà, on arrive probablement sur un top local à court terme. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Le BTC retrace de plus de 5%. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi ma vidéo. Vous voyez, ma vidéo, elle est sortie hier matin, mercredi 24 avril. Et regardez ce qui s'est passé. Hop, on est venu corriger. Alors, mon plan pour aujourd'hui, il est relativement simple. C'est un petit rebond dans un premier temps et ensuite aller chercher de la continuation baissière. Et oui, effectivement, si on regarde, on se rend compte que durant cette impulsion baissière, on a laissé de la FVG pile poil sur le niveau 618 de Fibo. Et qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde du côté de l'order book, eh bien, on se rend compte que dans cette zone, on a laissé énormément d'ordres vendeurs et que juste au-dessus de nous, on a un mur de volume assez important qui pourrait faire office de résistance et qui pourrait nous empêcher, qui pourrait empêcher le marché d'utiliser cette liquidité pour repartir plus haut. Exactement comme on l'a fait ici avec de nombreux ordres qui tapissaient l'order book qui ont fait office de résistance. Donc, mon plan sur BTC, c'est plutôt d'aller chercher de la continuation baissière pour le moment, sachant qu'on a toujours énormément d'ordres en attente qui se situent entre les 63 et les 59 000 dollars. Le plan en 4 heures, lui, n'a pas changé. Alors, attention, je précise bien que ce n'est qu'un simple scénario pour le moment. Je ne vous dis pas qu'on va absolument rentrer dans ce trade. Peut-être que le prix va partir directement vers le bas sans nous. Peut-être au contraire qu'on va rebondir très très fort. Donc, pour le moment, c'est une idée de position. Il n'y a rien de sûr. Je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord de si on rentre dans ce trade, comment on rentre, de quelle manière, etc. Mais voilà un petit peu mon scénario de ce point de vue-là. Sachant que, vous le savez, pour la fin de semaine, je vous l'ai déjà expliqué, il y a un certain nombre de data qui me confortent dans mon biais baissier, notamment si on regarde du côté du Max Payne Price pour demain, qui se situe en direction des 61 000 dollars. On sait que c'est généralement quelque chose qui a tendance à attirer le prix, justement. Du côté de l'order flow, des datas d'order flow, par contre, pas forcément de changement. Et là aussi, une data qui me conforte dans ma réflexion plutôt baissière, plutôt vendeuse, c'est le comportement des spots. Regardez les CVD qui sont totalement vendeurs depuis quelques heures et j'ai même envie de dire depuis quelques jours maintenant. Voilà, ça c'est sur BTC. On va tout de même rester prudent parce que, comme je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo, on est quand même sur une fin de semaine qui s'annonce très agitée avec de nombreux catalyseurs macro qui vont probablement apporter énormément de volatilité sur le marché. Donc, on va faire tout de même très attention. Du côté d'Ethereum, cette fois-ci. Alors, Ethereum, on s'est déjà positionné dessus. Effectivement, hier, Hugo, l'un des analystes de Blockchain Capital, puisque oui, je rappelle, chez Blockchain Capital, je ne suis pas le seul à prendre des positions, à analyser, à trader. On est toute une équipe. D'accord ? Et Hugo, donc, qui est l'un de nos analystes, vous a partagé une position à la vente sur ETH. Ok ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, Hugo envoie une position sur ETH. On a regardé un petit peu. Effectivement, on s'est positionné sur ETH. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi la position ? Eh bien, on est venu chercher tous nos TP et on s'est régalé. Regardez-moi ce trade absolument extraordinaire. D'ailleurs, il y a aussi certains de nos membres qui se sont régalés sur ce trade-là. Ils vous en ont parlé directement dans le chat général. Mais regardez, par exemple, ici, on a Fred qui réalise un superbe trade en short sur Ethereum. Il y a eu aussi Julien dans le chat général qui nous avait suivi. Il y a eu aussi Laurent enfin bref, vraiment de très, très, très bons résultats. Et donc, lui, Hugo, voilà, qui enregistre un plus 240% de ROI sur son short sur Ethereum. Toutes ces positions-là, les amis, elles vous sont partagées quotidiennement dans le serveur Discord. Et puis, Ether, le plan va être similaire désormais à Bitcoin. L'idée, c'est de chercher un petit rebond à court terme pour aller chercher potentiellement de la continuation baissière dans un second temps en direction du support en 4 heures des 2700 dollars, zone sur laquelle, pour moi, on a vraiment besoin de rebondir avant de repartir à la hausse. Là aussi, même chose, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de la journée s'il y a une éventuelle nouvelle prise de position. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire à peu près du côté du marché crypto, les amis. On va désormais pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels. Je vais juste boire une petite gorgée d'eau et on fonce tout droit. Alors, pour parler des marchés tradis, on va déjà revenir brièvement sur la journée d'hier durant laquelle nous avons eu les résultats de l'entreprise Meta, donc en gros Facebook. Alors, Meta a publié de bons résultats. Meta, franchement, c'est très très bien. Leur chiffre d'affaires augmente, leurs bénéfices augmentent, leurs ventes augmentent. On pourrait se dire, c'est génial, tout va bien. Et pourtant, regardez le cours de l'action. En pre-market, on s'attend à une baisse quand même assez significative en passant de 93,50 en clôture hier soir à potentiellement 431 dollars à l'ouverture cet après-midi. Ce qui nous ferait quand même une baisse assez significative de 12%, 12,5%. Vous allez me dire, mais comment ça se fait ? Pourquoi Meta publie des bons résultats et l'action corrige ? Surtout qu'on a eu totalement l'inverse mardi avec Tesla qui a publié des mauvais résultats et l'action s'est envolée de plus de 12%. C'est simple. Il y a de grosses inquiétudes concernant Meta sur les coûts, sur les dépenses autour de l'intelligence artificielle. Déjà, rappelez-vous, il y a quelques années, lorsque Mark Zuckerberg avait décidé de prendre un virage justement vers le Metaverse, il y avait des dépenses qui avaient augmenté de manière significative et qui avaient effrayé un petit peu les investisseurs. Et bien là, aujourd'hui, Meta se prépare potentiellement à faire un nouveau virage aussi vers l'intelligence artificielle, sauf qu'il y a de gros points d'interrogation sur les dépenses qui vont être créées par ce nouveau virage. Et donc, ça entraîne de la crispation, ce qui entraîne justement ce retracement en pré-market de prévu sur l'action. Et puis, au-delà de ça, Meta, il faut savoir que c'est une grosse pondération des indices et ça a un rôle très très important sur les marchés américains. D'ailleurs, ça a même créé de la crispation sur d'autres actions puisque si on regarde Microsoft, pareil, un petit peu de baisse prévue en pré-market et sur Google, même chose. D'ailleurs, Microsoft et Google qui publieront leurs résultats ce soir après la clôture des marchés et là aussi, ce sont eux de grosses pondérations des indices américains qui pourraient potentiellement, probablement, amener de la volatilité et peut-être une pression vendeuse. Ok ? Donc ça, c'était pour la partie microéconomique qu'il va falloir vraiment rester très très attentif vis-à-vis de tout cela. D'un point de vue macroéconomique désormais, vous le savez, aujourd'hui est une journée très très importante puisque nous allons avoir la première publication, enfin, la publication de la première estimation de la croissance au premier trimestre 2024 aux Etats-Unis. Donc en gros, le PIB sur le T1 2024 aux US. Ok ? Ce PIB, il est attendu à 2,5% contre 3,4% précédemment. donc léger ralentissement de la croissance, rien de très inquiétant et c'est même plutôt une bonne nouvelle puisque ça pourrait participer à un ralentissement de l'inflation. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment vont interpréter les marchés ces chiffres-là et puis surtout si les estimations vont être bonnes puisque si par malheur on observe un rebond de la croissance et un chiffre potentiellement au-dessus des 2,5% ou pire, au-dessus des 3,4%. Alors là, ça pourrait être considéré comme des datas inflationnistes par les marchés et ça pourrait faire de nouveau rebondir le dollar, de nouveau rebondir les taux courts comme le taux à 2 ans ou encore le taux à 10 ans. Sachant que ça, c'est le résultat d'aujourd'hui mais les résultats les plus importants auront lieu demain puisqu'on aura notamment la publication des chiffres de l'inflation avec les datas PCE, Indice des prix à la consommation des ménages aux Etats-Unis. D'accord ? Donc ça, ça va être les éléments à suivre aujourd'hui bien évidemment qu'on suivra en direct cet après-midi en live à partir de 14h15 en live donc sur Twitch et sur TikTok. Bon, maintenant que ça c'est dit d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on fait sur les marchés ? Eh bien, c'est pareil, on vend. On vend à commencer par le gold sur lequel j'ai pris une nouvelle petite position vendeuse. Alors attention, c'est très, 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 très risqué. D'accord ? Là, vous voyez actuellement d'ailleurs, je suis dans le rouge. On est sur du contre-tendance, on est à l'approche de publication de résultats macroéconomiques qui vont apporter de la volatilité donc vraiment, faites très, très attention. Ce n'est pas un conseil à un investissement. Ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre. Ok ? Surtout pas. Là, je me suis permis cette position parce que je viens d'enchaîner au vu de ma stratégie, au vu de mon risk management, c'est cohérent pour moi de faire ça mais ça ne sera pas forcément le cas pour vous. Malgré ça, on a quand même un price action pour moi qui est bériche sur le gold mais ça va vraiment dépendre de ce que va faire le dollar selon moi et de la publication des différents résultats. Donc encore une fois, faites très, très, très attention. Mais l'objectif ici pour moi va être de venir récupérer ces équelles l'eau en direction des 2266 points qui vont être très intéressants à récupérer avant éventuellement une reprise haussière, une reprise à l'achat pour aller chercher de nouveaux ATH. Du côté des indices américains, c'est la même chose. Je suis rentré à la vente hier sur le Dow Jones. D'accord ? Très, 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 très belle entrée. Il était parti un petit peu sans nous dans un premier temps. On s'est dit mince, on va le louper et puis finalement, hop, il est venu nous fil et il est reparti tout de suite vers le bas. On a pris un premier TP partiel ce matin. On a remonté notre SLabe. D'ailleurs, je vous le montre aussi en tant que j'y suis, je m'en profite un petit peu pour flamber. Mais cette position, elle aussi, elle vous avait été partagée dans le serveur Discord comme d'habitude. Voilà, vous l'avez ici, juste là. Je suis in sur le Dow. Vous avez partagé ce petit trade. D'ailleurs, celui sur le gold, je vous les avais tous partagés aussi dans le serveur Discord comme d'habitude. Sinon, à moyen terme, mes positions n'ont pas changé mais vous l'avez compris, sur cette fin de semaine, je vais vraiment travailler sur des timeframes beaucoup plus petites. Vous voyez, j'ai des expositions au marché qui vont être beaucoup plus courtes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'incertitude, il y a du doute, il y a de l'indécision, il y a des catalyseurs qui vont amener de la volatilité. Donc, je préfère ne pas faire de plan sur plusieurs jours mais vraiment travailler sur des plus petites unités de temps, exécuter rapidement mes trades et ressortir rapidement du marché pour éviter de me faire piéger par des mouvements de liquidation dans un sens ou dans l'autre. D'accord ? Donc, pour ceux qui veulent un petit peu mes plans, mes scénarios sur du moyen terme, allez voir ce que je vous mets dans le serveur Discord, allez voir les autres vidéos sur YouTube, vous aurez énormément d'informations. Pour le moment, le VIX reste relativement calme mais attention, ça pourrait très très vite repartir vers le haut en deuxième partie de semaine donc à partir de cet après-midi et demain donc il faudra rester attentif vis-à-vis de tout cela. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo qui était un petit peu plus courte que d'habitude mais en même temps, je n'avais pas forcément beaucoup beaucoup de choses à vous dire de plus. J'ai essayé d'être concis, d'aller à l'essentiel et de vous donner toutes les informations nécessaires. Soyez prudent cet après-midi. Si vous débutez, n'essayez pas de trader les annonces. Même chose demain, ça peut être extrêmement compliqué et dangereux. Donc faites attention à vous, faites attention à vos positions. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Je vous attends dans le serveur Discord et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.